Nous sommes dans une période où, que tu ne veux pas ou pas, malheureusement tes cheveux vont se casser. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Miss Brunel et je fais des vidéos sur les cheveux et sur d'autres thèmes qui viendront peut-être plus tard. Alors, dans cette vidéo, je te propose 4 astuces qui te permettront de réduire la chute de tes cheveux pendant la transition été-automne. Pendant les changements de saison, nos cheveux se comportent exactement comme un feuille. En été, les fleurs ont poussé, elles illuminent la nature. En automne, les fleurs meurent, les feuilles tombent sous l'effet des pluies. Nos cheveux pendant l'été sont volumineux, ils ont du mouvement, ils sont vivants. Quand arrive l'automne, ils ont tendance à rétrécir, à perdre de leur volume, à se fragiliser et à se casser. Cette chute de cheveux pourrait aussi s'expliquer par la diminution de la vitamine D. On le sait tous qu'il est conseillé de s'exposer à la lumière du soleil afin que la vitamine D soit sécrétée dans notre corps. En automne, puisque le soleil n'est pas trop présent, la vitamine D aussi à l'intérieur du corps est réduite, raison pour laquelle nos cheveux ont tendance à se casser plus pendant l'automne et moins pendant l'été. Le cycle de vie du cheveux se compose de trois phases. La phase anagène qui est la phase de croissance du cheveux, la phase catagène qui est sa phase de repos, et la phase télogène qui est la phase de chute du cheveux. Nos cheveux se trouvent dans cette phase pendant les fins d'été et les débuts d'automne. 11% de nos cheveux se retrouvent dans cette phase et cette chute peut aller jusqu'à 4 mois. Première astuce, misez plus sur les soins aux protéines. Je l'ai déjà dit, le cheveu est constitué essentiellement de protéines, et quand cette protéine commence à se perdre pour plusieurs raisons, dont la région actuellement climatique, il faut essayer de la reconstituer. Les soins aux protéines vont fortifier la kératine du cheveu et renforcer la fibre capillaire, réduisant ainsi la casse. Cette cure aux protéines doit se faire pendant 4 semaines, ensuite passer d'une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines pour rétablir la balance au niveau des cheveux. Donc, ce que tu dois faire pour identifier les produits aux protéines, c'est de regarder simplement la description quand tu achètes ton produit. Quand tu iras au magasin acheter un produit pour identifier qu'il contient beaucoup de protéines, il faut regarder ce que ce produit fait. Généralement, les produits qui ont la capacité de reconstituer la fibre capillaire ont toujours la dénomination réparateur, réconstituant, anti-chute, anti-caste, tout ce qui repart. Moi, pendant cette phase, les deux produits que je vais le plus utiliser sont ces deux produits que j'avais déjà. Celui-ci, c'est un masque pour cheveux, biologique, réparateur. Ça, c'est un peu effacé, donc on n'arrive pas à dire. C'est un masque réparateur pour cheveux. Et celui-ci, c'est un masque reconstituant. C'est simplement des masques qui ont la même fonction. La deuxième astuce, c'est de beaucoup faire les bains d'huile en cette période. Les bains d'huile doivent suivre le même schéma que les soins aux protéines, les masques aux protéines que tu vas appliquer. Ça doit se faire chaque semaine pendant les 4 à 6 semaines qui sont censées être destinées à la casse. Bon, les bains d'huile ont généralement la fonction soit de préparer le cheveu avant le shampoing, ce qu'on appelle préco, ou alors de protéger, nourrir la tige capillaire, nourrir le cuir chevelu. Ce bain d'huile que tu devras faire pendant cette période aura la principale fonction de nourrir ton cuir chevelu qui aura, je répète encore, tendance à être très sec. Et il ne faut pas abuser sur la quantité d'huile que tu vas appliquer parce que n'oublie pas que le cuir chevelu produit déjà son huile qui est le sébum. Il faudra appliquer le bain d'huile de façon très légère, ne pas abuser sur le cuir chevelu ensuite sur tes longueurs. Troisième astuce, miser pendant cette période sur les coiffures protectrices et étirer beaucoup les cheveux. Déjà, pourquoi les coiffures protectrices? Bien évidemment, pour protéger nos pointes. Il faut que nos pointes soient cachées parce que le vent et la pluie vont les fragiliser. Donc, toute coiffure que tu vas faire, assure-toi que tes pointes ne soient pas exposées à l'aide libre. Et étirer de temps en temps les cheveux parce qu'avec les pluies, l'humidité malheureusement a un effet pas très agréable ou alors agréable en fonction des goûts de chaque personne sur les cheveux crépus. Quand il fait froid ou quand il pleut, l'humidité qui est présente dans l'air a tendance à rétrécir le cheveu, à le faire rentrer sur lui-même. Donc, personne ne veut par exemple faire une coiffure, peut-être des tuisses ou des braids d'arbres et s'attendre après à avoir de belles boucles, se lever le matin, sortir et même pas à la moitié de la journée, retrouver des boucles qui ont tout rétrécé et qui ont perdu leur forme. Parce que non seulement, l'humidité fait rentrer les cheveux à l'intérieur, donc donne une illusion de cheveux courts et font en sorte que les boucles ne tiennent pas. Quatrième astuce qui est aussi très importante, c'est de prendre des vitamines ou alors des compléments alimentaires. Comme j'ai dit, les changements de saison affectent notre organisme et nos fonctionnements. Et malheureusement, les repas que nous mangeons au quotidien ne sont pas suffisants pour donner cette vitalité dont on a besoin pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme. Déjà, beaucoup de produits ne sont pas cultivés comme il faut. Il y a beaucoup d'ingrédients chimiques. Et bien même quand on trouve des produits bio, ils sont parfois très chers et pas forcément destinés au budget de tout le monde. Je te propose de choisir les compléments alimentaires bio. Moi particulièrement, je préfère celles bio parce que je trouve que c'est ça. Et surtout, vérifiez bien que le produit soit bio, regarder ses ingrédients et la marque qui vend le produit, les avis de ceux qui l'ont utilisé avant de l'acheter. Il ne faudrait pas absolument que le complément alimentaire ou la vitamine que tu prends soit particulièrement destinée aux cheveux. Je pense personnellement que quand l'intestin, quand l'organisme est en bon état, tout le corps est en bon état. Un complément alimentaire ne doit pas forcément être destiné aux cheveux ou à je ne sais quelle autre partie sur le corps. Si c'est censé rétablir l'équilibre de l'organisme, alors tous les solides du corps vont bien fonctionner et les bénéfices se verront sur la peau et les cheveux. Moi, actuellement, je prends ce complément alimentaire-ci. Je l'ai mis dans cette bouteille parce que j'ai l'intention de le diluer avec de l'eau. Il est assez fort mais très, très efficace. Et depuis que je le prends, j'ai vraiment vu que ça m'a boosté. Ça me donne une belle énergie et je vois vraiment les effets positifs sur ma peau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Suis-moi sur Instagram et abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo et partage avec d'autres personnes que ça pourrait aider. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye, bye!